Sous-titrage Société Radio-Canada Ça s'appelle Férouse Mieux connaître l'ombre de Férouse Wow! Ah, je suis contente que tu dises wow! On va aller visiter mon ombre! Aïe, aïe, aïe! C'est peut-être pas ton ombre qu'on va aller, c'est peut-être le comment aller dans l'ombre Alors, ça fait suite évidemment au podcast de la semaine dernière Peut-être que vous ne l'avez pas écouté encore, vous irez Ou tu es arrivé avec une idée géniale Puis moi, puisque je suis émerveillée, j'ai dit mon Dieu, je veux faire la même chose Je veux que le podcast porte sur toi Et sur quelque chose que tu réussis très bien Mais que moi, je sais vraiment pas comment faire Et je me suis dit, si moi, je sais pas Il doit y en avoir d'autres Il doit y avoir au moins 50% de la population qui sait pas, Férouse C'est-tu des crêpes que tu sais pas faire? Puis que moi, je sais pas Je sais pas dans les crêpes Mais c'est pas des crêpes Écoute, mon chum rirait, t'entends Il y a d'autres choses qu'une signification de crêpes Nous disons qu'on rit, là Bon Mais je veux pas te parler sexualité Même si t'es très bonne à en parler C'est pas de ça Je veux quand même parler un peu de toi Quand je t'ai rencontrée Oui Ce que j'ai vu en toi Pour faire suite à ce qu'on s'est déjà dit Quand on s'est rencontrée Une seconde fois En mai J'ai vu une rebelle Et moi, j'ai été très attirée par la rebelle Moi, j'aime Férouse, rebelle Puis rebelle, ça veut dire que si tout le monde pense d'une façon Férouse, elle pense pas de cette façon-là C'est comme automatique C'est vrai Qu'est-ce qui fait que C'est pas ça la question encore Je suis pas rendue là Mais je serais curieuse de savoir Qu'est-ce qui fait que c'est un automatisme Chez toi Que si tout le monde donne Un commentaire, toi Bien, en fait C'est l'effet de masse Qui m'énerve Qui m'a toujours énervée, en fait Quand j'ai la Tu sais, puis regarde Je te donne un exemple très, très simple À un moment donné Tout le monde lisait les livres Harry Potter Ouais Moi, je les ai pas lus Ils me tentaient pas Il y avait comme une espèce de mouvement De vague Une grosse masse De nous, on triple là-dessus Ou nous, on pense ça Faut tout faire ça À faire cette pensée-là Moi, j'ai l'impression Que c'est comme Bien Ça me tente pas De prendre la vague Puis de m'en aller Dans le troupeau De masse C'est vraiment ça Puis je suis pas une rebelle Tu sais, je suis quand même Une rebelle soft Dans le sens où Tu sais Ça se peut que je t'argumente Mais Souvent Ma plus grande rébellion Se passe en silence Et en action De dire Ok Toi, tu dis ça Vous dites ça Moi, je vais faire autrement Donc ça passe des fois Comme dans le beurre On m'observe peut-être pas toujours Mais je le fais à ma façon Puis souvent Je prends pas J'ai pas envie de prendre La route de la masse C'est vraiment ça Et c'est intéressant Parce que Je te dis Je suis pas encore à ma question C'est intéressant Parce que J'écoutais la semaine passée Quand tu nous expliquais La loi de l'attraction Que le secret Le livre Le secret Qui porte sur la loi de l'attraction Toi, tu l'as pas aimé Alors que Je l'ai pas lu Tu l'as même pas lu Je l'ai pas lu 90% des gens Qui l'ont lu Dissent que c'est un chef-d'oeuvre Moi Tu l'as même pas lu Je l'ai reçu en cadeau Même pas ouvert Et c'est là Où moi Je trouve ça intéressant C'est ça La rebelle Férouse Elle l'a reçu en cadeau Elle l'a même pas ouvert Parce que La masse Parle que C'est la grosse affaire Mais Ce qui est intéressant Que moi J'ai remarqué Si toi T'avais découvert Le livre Le secret Avant tout le monde Et que tu l'avais aimé Ce serait différent Ben oui Là j'en parlerais Là t'en parlerais Mais je vais t'expliquer Pourquoi je l'ai pas lu Ok À ce moment-là Quand il y a eu Le livre Le secret Le secret Qui est sorti C'est à peu près Au même moment Où moi J'ai commencé Ma formation Sur la loi D'attraction Pardon Ok Je comprends J'ai commencé Au même moment À peu près Que le livre Tu sais Oprah C'est mis à en parler Ça a eu un engouement Oui Donc Moi j'ai commencé La formation C'était 2006 2007 à peu près Puis j'avais Des collègues Des amis Qui elles Ont eu le livre Le secret Et je les voyais Faire des exercices Comme par exemple Se coller Un chèque D'un million Sur le frigidaire C'est vrai Mais avoir bien peur De manquer d'argent Tout le temps Puis de Tu sais Pour moi Il y avait comme Une incohérence Puis parce que J'étais dans un cours Sur la loi D'attraction J'allais plus en détail Dans ça Tu sais Je voyais davantage Je le ressentais Davantage Puis là Tu sais Mes amis collègues Moi j'adhère pas J'adhérais moins À cette sorte D'enseignement-là Mais tu l'as pas lu Non Comment tu savais Que toi T'allais plus Ben C'était pas du tout Les mêmes exercices J'en entendais parler Puis c'était C'était pas du tout La même chose Donc Je l'ai pas lu Pas par rébellion Mais par non-intérêt Parce que Je recevais un enseignement Qui était dans la même veine Mais qui correspondait plus À ce qui me faisait Ce qui faisait du sens Pour moi Donc c'est vraiment pas plus Comme Ah c'est pas moi Qui l'ai découvert Puis je veux pas Je veux rien savoir C'est vraiment plus Comme Non c'était pas ça Pour moi C'était pas ça Pour moi Je le sentais pas Ouais Et c'est là Où ça m'amène À ma question De la semaine Parce que Quand j'ai découvert Féroce Que je parle rebelle Tu sais On pourrait l'appeler La rebelle pacifique Par exemple J'ai découvert En même temps Une femme Qui a Qui dit Parce qu'au début Je te connaissais pas Beaucoup Tu disais Moi j'ai pas peur D'aller dans mon ombre Et tu le dis Encore Très souvent On va être en entrevue Où on te demande Qui tu es Bon Tu dis que tu es la lune C'est sûr Tes cheveux sont noirs Tu vas en profondeur Et tu ajoutes Je n'ai pas peur D'aller dans mon ombre Ouais Ma question Comment fais-tu? Ben moi Des fois Je sais même pas Comment je fais J'ai l'impression Que c'est comme Autour de moi T'sais Autant toi Ça va être plus facile T'sais De mettre la lumière De voir le beau côté Des choses Moi c'est comme facile Pour moi De voir le pas bon Côté des choses Je vais t'amener Comme dans mon univers Oui Dans mon quotidien Ou dans ce qui peut Se passer dans ma tête Parce que tu sais quoi En même temps Je pense Qu'il y a des conseils Il y a Il y a vraiment Des gens Qui savent Comme moi Qu'il y a un grand Bénéfice à ça Moi je vais souvent Visiter Je suis pas dépressive Je suis pas borderline Mais Je vais Je vais avoir Des épisodes Où Je me sens comme Vraiment à plat Où je trouve que Ma vie Il y a rien Il y a rien qui a changé Mais il me semble Que Il me semble Je suis tannée Il me semble Que la vie Je suis tannée Il y a des pulsions De vie Que je vais avoir Mais je vais ressentir Beaucoup des pulsions De mort aussi En même temps Qu'est-ce que ça veut dire Visiter Des pulsions de mort Des pulsions de vie Une pulsions de vie Ça va être Tu sens l'émerveillement Tu es dans la gratitude De vivre Plein de choses Tu vois un rayon de soleil Tu fais wow Tu es dans cette gratitude Moi je sens ça Comme une pulsion de vie La pulsion de mort Moi je vais la ressentir À l'intérieur de moi Des fois en voulant Comme Tu sais ma vie Pourrait s'arrêter Le même matin Puis c'est bien correct Tu ressens ça Oui Mais oui Tu me l'as déjà dit La seule raison Pour laquelle Ce serait pas correct C'est juste parce que J'ai un petit garçon C'est vraiment La seule raison Puis je suis correct Avec ça Je suis à l'aise Avec ça J'ai pas de problème Avec ça Tu sais moi Moi j'ai comme Un attrait J'ai comme Une attirance Vers ce côté De pulsion de mort Et pour moi Pour moi C'est comme Si ça m'attire Mais que Toujours Quand je suis allée En développement personnel Ma route spirituelle C'est toujours Pour faire comme Ramène vers La pulsion de vie C'est vraiment ça Que je sens Ce que j'aime Dans ce que tu dis Ok Il y a deux pulsions La pulsion De mort Moi je ne la Connais pas Beaucoup Mais je sais Que quand on m'amène De l'extérieur Dans cette pulsion De mort Que oui C'est là où Je vais trouver La façon De l'amener À la pulsion de vie Toi Tu t'amènes Toi-même Moi c'est comme L'extérieur Qui va m'amener Dans la mort Puis là je vais Le revirer En positif Toute seule Je n'y vais pas Toi tu m'amènes Dans nos projets Des fois Mais toi Ça se fait Seul On dirait Je ne sais pas Je sais Mais ça t'amène Quelque chose D'hyper positif Tu sais C'est sûr Qu'il va y avoir Des moments Où c'est plus facile Par exemple Pour moi D'aller dans Une pulsion De mort Puis là Quand je parle De pulsion De mort Inquiétez-vous pas Ce n'est pas Parce que je veux M'enlever la vie Ce n'est vraiment Pas ça Ce n'est pas Dans cet état L'expulsion La pulsion De mort C'est comme Moi j'ai toujours Été fascinée Quand j'étais petite Par dossier mystère Je ne sais pas Si tu connais ça Ben oui Écoute Les maisons hantées Les fantômes Et tout ça Le monde L'au-delà L'ailleurs L'invisible Moi ça m'a toujours Fascinée J'ai toujours voulu Être dans une maison Hantée Voir des affaires C'est comme Si j'avais Une fascination Pour ça Pour moi La mort Elle n'est pas Négative du tout Pour moi La mort Elle n'est pas La fin De quelque chose C'est la fin Peut-être D'une incarnation terrestre Oui C'est une transformation Mais pour moi Je ne la vois pas Comme Oh mon Dieu C'est horrible C'est laid C'est épouvantable Non Il ne faut pas mourir Je pense que la mort C'est très très beau Je sais que quand je vais être rendue là Ça va être magnifique Mais la pulsion de mort Moi je la vois C'est des moments Où Je n'aurais pas Cet entrain-là De D'avancer Dans un projet C'est comme Si ces moments-là Le beau coucher de soleil Le beau paysage Je ne le vois pas C'est comme Si je vais vraiment Comme Je vais vraiment Être dans l'obscurité Où je ne vois pas Nécessairement Le beau Que je suis Le bon Que je fais Ce que je crée Que j'apprécie D'autres journées Je vois comme Plus Tout ombragé Donc C'est des moments Où Tu sais Il y a quelqu'un Qui pourrait me voir Puis il pourrait me dire Mon Dieu T'es dépressive Mais c'est J'ai des phases Comme ça Mais comment tu réussis À aller Dans ces phases-là Je le sais même pas Des fois je me lève Puis je suis comme ça Puis Quand t'es comme ça Il se passe Quoi Tu m'as dit C'est comme si Je vais dans l'obscurité Oui C'est intéressant Parce que Prends l'analogie De l'obscurité Oui Quand on est Dans l'obscurité Dans votre maison Vous en allez Je sais pas Chercher un verre d'eau La nuit Vous êtes obligé D'aller dans votre cuisine Vous avez oublié De vous en apporter un Pour être à côté Qu'est-ce que vous faites À moins que vous voyiez Une petite lueur Mais si vous n'avez pas De lueur Puis que c'est noir Vous allez allumer la lumière Toi Tu restes dans la noirceur Je te fais Je me débat pas Dans ça Débat pas T'essaies pas De trouver la lumière Tu restes dedans Oui Puis je reste dedans Parce que je me connais Tu sais Avec le temps Je sais que c'est Je sais que c'est Quelque chose De temporaire Je sais que c'est Comme un Dans mon cycle Disons dans mon cycle Menstruel Dans mon cycle Hormonal Dans mon Biorythme Peu importe Je sais que j'ai des journées De débattre Puis de juste être Dans cet état-là Qui peut Qui peut être inconfortable Je l'avoue Je te dirais que Tu m'écris T'as mal en plus Oui des fois J'ai mal Des fois j'ai mal Dans mon corps De moins en moins Ça fait quand même Tu sais J'ai pas nécessairement Des grosses douleurs Mais des fois Je vais avoir mal Maintenant Moins qu'avant Mais c'est souvent Une perte d'énergie Des fois là Je dis à mon chum Là comme Là là Je sens Que j'ai plus D'énergie de vie Dans mon corps Je le sens là Je suis vide Complètement Puis dans ce temps là Je me repose C'est ça que je fais Je me repose Puis je le sais Que ça va revenir Parce que Tu sais des fois On dit J'ai vraiment Tu sais Je visite vraiment Ces éléments Ces territoires là Je te dirais Mais en dedans de moi Je sens une grande Grande force De vie Qui me garde en vie Puis qui me ramène Toujours comme Vous Oui Je sais Mais moi Ce qui m'intéresse Puis là J'aimerais aller Dans l'enseignement Parce que Ma deuxième question C'est que Quand tu me parles Ou quand tu parles Des fois Quand tu vas animer Une méditation Tu vas nous dire On doit pas avoir peur D'aller dans notre ombre D'aller dans notre obscurité Allons dans l'obscurité Écoute Pour toi Il y a un enseignement Alors si je te demandais Quel est l'enseignement Que tu nous donnes Ou tu donnes Aux personnes Quel est le bénéfice Quel est l'enseignement Que tu fais D'aller dans l'ombre Puis de ne pas se débattre C'est la compassion Je te dirais La compassion Comme un petit chaton Comme un petit bébé chaton Que tu aurais Puis tu regardes Ton état d'ombre Puis ton état d'ombre Moi je le vis d'une façon Toi tu peux le vivre D'une autre façon Peut-être que toi Ton état d'ombre Peut-être que c'est De la dépression Peut-être que c'est Du doute De la peur De la colère Tu sais C'est peut-être un état Où tu te sens jalouse Puis tu es en obsession De je sais pas quoi Mais c'est un état Où tu te sens souvent Ça nous fait sentir inconfortable On se sent comme Pas bien dans notre corps Puis on aurait comme Le goût de se sentir bien Mais déjà de prendre Ton mal-être Peu importe Comment il va être Puis de le prendre Dans tes mains Là j'ai des Les personnes qui me voient J'ai mes mains Comme si je pouvais tenir Un petit bébé chaton Qui a comme Deux semaines Tout collé Puis de pouvoir regarder De pouvoir regarder Ma férouze Ma dimension de férouze Qui à ce moment-là Est dans une dimension d'ombre Parce que l'ombre Mon obscurité C'est pas Tout de qui je suis Tu sais C'est un espace C'est une partie C'est pour ça que je sais Que je ne suis pas que ça Mais je sais Que c'est une partie Qui vient me visiter Puis c'est une partie Que je vais aussi apprécier Visiter Parce que pour moi Ça m'a amenée Plus de douceur Ça m'a amenée À être plus douce Avec moi Parce que c'est ça L'enseignement pour moi Ça a été vraiment De la compassion Puis une espèce De détachement De moi-même Oui, c'est ça C'est intéressant Parce que tu me parles De compassion Et tu me parles De la dimension d'ombre aussi Puis tu me parles D'aller dans un état Méta Tu sais, tu te regardes De l'extérieur Tu regardes La petite férouse Puis moi, je trouve Que c'est un super Moi, pour moi C'est un super conseil Oui, bien Oui Moi, je vais plutôt dire Ah, je suis le pas Mais on dirait Que je cherche tout de suite Tout de suite Tu me connais À aller dans la lumière Mais là De la façon Que tu m'en parles Des gros frissons C'est comme si Tu me disais Non Mets-le Mets-le dans ta main Puis regarde là Comment tu te sens Oui Puis de la compassion Oui Puis du détachement Oui, du détachement Parce que Tu sais, les moments où Les moments où je vais visiter De l'obscurité, par exemple De un, je le sais Qu'ils sont temporaires Je sais qu'ils font partie de moi Mais je sais que C'est pas le tout de moi C'est comme Juste une Une expérience Si je résiste À cette expérience-là Je résiste à moi Je résiste à qui je suis Puis je vais extrapoler là Mais si je résiste À cette expérience d'ombre là Je résiste à la divinité Qui m'habite Parce que la divinité Elle n'est pas qu'illumination Et quelque chose de beau De lumière Non Merveilleuse Non C'est ça L'immensité du cosmos La grande partie Elle est dans l'ombre C'est ombre C'est obscur Mais en même temps C'est une obscurité Qui t'enveloppe Aussi Puis pour moi C'est juste C'est vraiment D'aller accueillir Mon expérience À ce moment-là Sans me débattre Je ne te dis pas Que je suis arrivée Du jour au lendemain À faire ça Je t'écoute Puis Je prends des notes Je prends des notes Je suis sûre Qu'il y a plein de gens Qui prennent des notes Parce que Comment faire? Bien Tu sais C'est sûr que moi J'ai une formation De Satnam Rassayam J'ai une formation De guérisseur Puis avec ça Ça m'a Qu'est-ce que c'est? C'est un état méditatif Où on va vraiment En expansion méditative Puis Ce que j'ai expérimenté À travers ça Ça m'a fait expérimenter Toutes sortes De sensations Toutes sortes D'émotions Toutes sortes D'états Mais à chaque fois C'est mon réceptacle Qui est mon corps Qui va avoir Des effets Puis c'est des effets Qui sont juste temporaires Que t'aies un effet De te sentir Comme illuminée Puis wow C'est temporaire Ça aussi Donc pour moi L'ombre C'est vraiment D'aller dans une unification De me réunifier Moi avec moi Puis de faire Bien Regarde Féroze Elle a des journées Où elle se pète le feu Elle est en créativité Elle aime ça Puis il y a d'autres journées Qu'elle mettrait sa vie Contrôle à l'alé Merci Bonsoir Tu sais Enlevez-moi de la terre Je veux plus rien savoir Mais de m'accueillir Avec ça De m'accueillir Vraiment Avec ces états-là De dire Ça va peut-être être Une journée Que ça va durer le même Puis dans ce temps-là Moi ce que je fais Je me retire Dans le sens que? Je me retire Genre C'est pas des journées Où est-ce que j'ai envie D'être sociale J'ai envie d'être toute seule J'ai envie d'être relax J'ai envie d'être Au soleil Pas faire grand-chose Écouter un film Comme être un peu Veg, végétal Tu sais Mais vraiment Pas m'en demander Beaucoup Donc t'es Restée dans cette Il y a une conscience Oui Fénénale À mon avis De cet état D'ombre Il y a une très grande Conscience De ce que tu vis Parce que Écoute Je À mon avis Parce Moi ce que je me dis C'est que je me donne Pas le droit À l'ombre Tu sais Admettons que Je suis le pot Mais ça va Ça va passer vite Tu comprends Toi Ce qui me vient C'est comme si Tu l'honores Oui Oui parce que Tu sais Moi je te parlais tantôt De pulsion de vie Pulsion de mort Oui La vie implique la mort La mort implique la vie C'est L'inspiration L'expiration C'est un tout Donc Il y a des moments Où est-ce que J'ai des pulsions de vie Je suis dans la lumière Je suis créative Je suis comme Wow Je suis dans la gratitude Puis il y a des moments Où je suis dans la pulsion de mort Ça va pas Je me sens comme Un petit pain pot de beurre Tu sais Quand je dis Pulsion de mort A dit Tu sais Même des fois Je me suis posé la question Féro Si tu mourrais pour vrai Là T'es plus là Sur terre T'existes plus là Bon C'est sûr Qu'il y a plein de monde Qui serait triste là Ben moi On les comprend Un petit peu Un peu Un peu Et moi Avec mon expérience Disons méditative Avec des expériences Que j'ai déjà vécues Comme en dehors de mon corps Je suis comme Je le sais que La mort C'est pas Une fin en soi Que c'est autant C'est plein de vie Ouais Mais tu le sais C'est plein plein de vie Mais ce que tu dis Que moi Qui me captive C'est On le sait Ça Ok La plupart des gens Le savent Mais toi T'as pas peur De ça Tu sais Moi j'ai peur De ça J'ai pas peur En fait Je sais Je sais Tu peux y penser Tu comprends? Ouais Toi T'as pas de problème À le penser Non Puis écoute C'est tellement drôle Parce que L'autre jour Je suis avec mon fils Puis on marche ensemble Puis à un moment donné Je sais pas pourquoi Puis là J'ai dit Ouais mais tu sais J'y en a qui meurent Je sais pas On parlait du corona C'est sûr que c'est plate Il y en a qui sont morts de ça Tu sais Il y a dix ans Il me sort ça Il me dit Ben moi maman C'est pas tellement grave Pour moi la mort Tu sais C'est pas Ça me dérange pas vraiment C'est incroyable Puis c'est drôle Je vais te raconter ça Moi j'ai déjà fait Des constellations familiales Avec ma mère Parce qu'il y avait Comme une lourdeur de vivre C'est quelque chose Qu'on a peut-être Dans ma famille Ça plus Peut-être que toi T'as pas ça Dans ma famille On a ça Dans ma constellation familiale Donc dans ma lignée familiale Moi je le porte Ma mère le porte Puis quand on est allé Dans la constellation familiale Écoute On est remonté à Il y avait ma grand-mère Mon arrière-grand-mère On est remonté Puis il y avait toute cette lourdeur De vivre là Cette lourdeur de dire Ok wow Là c'est comme C'est lourd Puis moi je me sens Dans un espace de guérison De pouvoir dire Ok Aujourd'hui c'est C'est lourd la vie Je vais l'honorer pour moi Pour mes ancêtres Pour la lignée familiale Dans laquelle je suis née Pour faire aujourd'hui Je l'honore que c'est difficile la vie Tout est difficile Demande-moi pas quelque chose Aujourd'hui je suis Out of order Tu sais ça marche pas Parce que J'ai longtemps pas fait ça J'ai longtemps Résisté Oui Faites comme si ça existe pas On n'en parle pas Oui Mais c'était pas gagnant pour moi C'était pas ma recette gagnante à moi Il y en a peut-être à qui ça fonctionne bien Mais pour moi J'ai l'impression que D'aller plonger dans mes profondeurs Puis ces profondeurs-là Sont laides pour moi Tu sais C'est pas toujours beau C'est des journées que Tu sais Tu mets pas ça sur Instagram Non je sais Mais en même temps T'es pas la seule Non C'est sûr À qui tu peux donner des conseils Non mais moi Attends quand je dis Je vais juste faire attention Je vais reformuler T'es pas la seule Mais t'es une des seules Que je connaisse Qui est capable De l'exprimer Aussi bien Que tu le fais Parce que tu dis Que tu es capable De regarder la dimension d'ombre De prendre avec compassion La petite Férouse Dans ses mains De lui adresser la parole Puis de lui dire De prendre D'être D'être plus en douceur Toi là Je connais personne Férouse Qui peut aller Dans cette profondeur Et je suis certaine Qu'il y a plein de gens Qui disent Ouais mais quand je ne fule pas une journée C'est ça que je suis en train de vivre Je devrais m'arrêter Puis je devrais C'est quoi Quels conseils Tu donnes Aux personnes Qui vivent ça Mais qui sont en train de réaliser Au moment où on parle Qui sont en train de vivre Un bout d'ombre Et qu'ils devraient avoir De la compassion Comment tu peux les conseiller Là-dedans Qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher De positif Bien Tu sais on vit dans un monde là D'hyper bonheur Faudrait qu'on soit tout le temps Comme En vacances Relax Ça va bien C'est parfait C'est extraordinaire Tout ce que je vis Mais Peut-être qu'il y en a Que c'est ça là Mais moi c'est pas ça Puis je pense que La plupart des gens C'est pas ça non plus Dans leur quotidien Moi c'est sûr Que la spiritualité Ça a une grosse Grosse place Dans ça Parce que c'est ce qui me raccroche Moi je parle à Dieu Tu l'appelles comme tu veux Moi je l'appelle Dieu Je parle direct Je donne même pas de nom En fait Je parle Puis C'est ça C'est comme Regarde Tu sais Mère Thérésa Elle disait Je suis le crayon Dans la main de Dieu Moi je me dis Bien je suis une expérience Dans la conscience divine Là aujourd'hui Je suis dans une expérience Difficile Pas facile Puis des fois ça dure Plus qu'une journée Je veux dire Faut pas se le cacher Des fois c'est plus tough Un peu C'est dur de me raccrocher Mais j'ai une grande Grande foi Puis je sais pas D'où je tire ça Je vais te raconter Un truc Puis je vais revenir Sur le conseil après En 2018 Tu sais qu'on a sorti Notre premier livre Sorcière et audacieuse On est en novembre 2018 Je m'envole à Québec Au Québec Parce que C'est le salon du livre De Montréal On est super énervé Puis c'est un rêve Qu'on réalise Toutes les deux Tu sais Notre premier livre On est comme Wow Ça c'est plein 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 de vie C'est plein de lumière C'est extraordinaire En même temps Parallèlement Je vis une grosse 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 zone d'ombre Puis cette zone d'ombre là Me fait J'ai des douleurs Dans mon corps Je me sens comme une bombe Qui va exploser Dans mon corps Et à un moment donné J'arrive dans un point C'est un pic De douleurs Dans mon corps Incroyable Et là Je parle à Dieu Je dis Là J'en peux plus J'en peux plus De cette douleur là J'ai besoin Vraiment Que tu m'aides Si il y a une solution Pour Que cette douleur là Quitte mon corps Puis que je vive mieux Mets-la sur mon chemin Parce que sinon Moi Je me disais J'en peux plus Je veux pas mourir Mais je veux enlever la douleur Puis quand c'est dans des crises de douleur J'aurais pu me lancer en face d'un autobus Tellement ça faisait mal Alors J'avais cette grosse dualité là On sort notre livre On vit des moments qui sont tripants Et en même temps J'ai ça aussi Oui Et J'ai vraiment Dans ces moments là De grandes grandes douleurs J'ai fait vraiment en fait Ok Si ma vie est pour continuer comme ça Moi J'arrête Sérieuse Non J'ai aucun intérêt À avoir ces douleurs là complètes Soit que tu m'aides Puis tu me supportes Et à ce moment là J'ai eu de l'aide J'ai eu des supports Et j'ai eu Les solutions Qui m'ont aidé À faire Pouf La douleur a complètement disparu Ça faisait des années Ça faisait des années Que j'étais là-dedans Donc Dans un grand pic De lumière J'avais En parallèle En même temps Un grand pic D'ombre Les deux Cohabitaient Coexistaient Ensemble Mais moi J'ai pas de misère À parler de ça J'ai pas de misère À parler de ça Tu sais Donc Mon chum Il trouvait ça dur Par exemple J'étais comme Oh my god Il savait pas quoi faire Il capotait Puis je le comprenais De capoter Mais je te dirais Ce qui m'aide C'est vraiment La foi J'ai une grande confiance Qu'il y a quelque chose De plus grand Que nous Qui nous soutient C'est une énergie De vie Et mène-moi Où je dois être Dans mon meilleur potentiel Puis Dans ces moments-là Moi D'aller visiter Mon ombre De la même façon Que je pourrais observer Un champ de fleurs C'est incroyable Parce que Tu sais Le champ de fleurs Tu dis pas Pourquoi cette tulipe-là Elle est rouge Puis pas rose Pourquoi cette tulipe-là Elle est blanche Puis qu'elle est pas jaune Tu fais pas ça Quand t'observes Un champ de fleurs Tu l'observes Puis tu fais Wow C'est beau C'est beau Puis tu peux dire Bien c'est laid C'est froid C'est triste Je ressens Mon obscurité De cette façon-là Puis juste de l'observer Sans essayer De la comprendre Sans essayer De la chasser Mais de De lui permettre Qu'elle existe en toi Et moi Ça ça a été Deux mots Si j'ai un conseil Ce serait deux mots Observe Oui Observe que ton ombre Te visite à ce moment-ci Repousse-la pas Observe-la Et permets-lui D'être en toi Et ça Tu nous dis souvent ça Dans les méditations Oui Permets-lui Tu vas dire Observe Permets Et permets Et quand je l'observe Est-ce que j'ai Est-ce que tu dis Ok Tu peux avoir Une émotion Quand tu l'observes Ou pas du tout Bien oui Tu peux avoir une émotion Et des choses Qui peuvent remonter Puis quand je dis Observe Et permets Il y a peut-être Des gens qui disaient Mais là Je sais pas Moi je suis en deuil Je suis en rupture Il y a peut-être Quelque chose Qui se passe En ce moment Puis tu dis Je suis pas capable D'observer C'est trop Bien justement Observe Qu'en ce moment C'est trop Oui Observe C'est tout Observe Observe que c'est trop Observe que tout est difficile Que c'est lourd Que tu n'y arrives pas Observe juste ça Mais observe toi Avec un regret Même si c'est Une petite parcelle De compassion Puis fais une petite chose Qui va être bonne Pour toi Ça peut être juste De dire Aujourd'hui là Je réponds pas au téléphone Je reste couché Toute la journée C'est peut-être ça Dont t'as besoin De te permettre ça Peut-être t'as besoin Juste de dormir Alors D'avoir de la compassion Quand tu t'observes Toi-même Puis pas de dire Hey je devrais filer bien Je devrais être Dans l'hyper bonheur Parce que j'ai une maison J'ai ici J'ai ça Tout va bien Tout semble bien aller Mais je ne vais pas bien Non mais Amène de la compassion Dans ça Puis tu m'as dit Que ça t'amenait aussi De la douceur Moi je retiens C'est sûr que je retiens Observe Mais je retiens aussi Trois autres En fait quatre Ce que j'ai beaucoup aimé C'est quand tu dis Puis là je le répète C'est Que c'est Que c'est important Dans une vie C'est aussi bon De regarder La dimension D'ombre De cet espace Compassion Toi ça t'amène De la douceur Mais en même temps Je me dis Ça m'amènerait Sûrement de la douceur Aussi Ou C'est drôle Ce qui me vient C'est comme si Ben c'est ça Regarde Je m'en allais dire Ça me donnerait Ça me donne une permission Mais dans le fond C'est ça que tu dis Par le permis Permet Observe Autorise-le d'exister Autorise-le à exister Regarde le jour La nuit Le jour n'existe pas Si la nuit n'est pas là Donc c'est Et il y en a un qui arrive L'autre part Il y a une zone de twilight À un moment donné À l'orée du jour Puis à la tombée de la nuit Mais les deux existent Un existe parce que l'autre est Donc c'est la même chose C'est ma lumière existe Parce que j'ai des parts d'ombre Il y a des zones d'ombre Qui existent en moi Puis mes parts d'ombre peuvent Moi je les vis à ma façon Mais il y en a d'autres Qui peuvent les vivre Qui vont Ça va s'exprimer À ta façon À toi Puis c'est d'aller le reconnaître Puis de faire Bien j'ose Aller là-dedans Puis je sais que Tu sais moi j'ai étudié En coaching Puis on a travaillé Les zones d'ombre Mais ce qui m'a fait Le plus Accueillir mes zones d'ombre C'est le Sat Nam Ra Saiyan Et en Sat Nam Ra Saiyan On se fait Continuellement dire Observe Permets Pour qu'à chaque fois Que tu entres En relation avec une résistance Observe que tu rentres en résistance Avec Un concept X, Y, Z Permets qu'elle soit là Cette résistance-là Puis à un moment donné Parce que tu permets Elle va juste S'évaporer Puis tu vas continuer ton chemin C'est vraiment beau Féroze Puis j'invite J'invite Toutes les femmes À faire partie De la tribu Vous pouvez aller sur Facebook Et Taper La tribu de Féroze et Audi Donc Je vous invite À venir nous retrouver Et pour celles Qui y sont déjà Et pour toutes les nouvelles Venez nous partager Une zone En fait C'est un espace D'ombre Que vous vivez Puis permettez-le Permettez-le Parce que En tout cas Moi c'est ce que je comprends Vous êtes peut-être En train De Vous Vous ne vous sentez pas bien Vous êtes en rupture Comme tu dis Peut-être que vous êtes en rupture D'une relation C'est la relation pour vous Que vous avez depuis Je ne sais pas Moi 15 ans Et là Vous êtes toute croche Mais vous ne voulez pas En parler à personne Pour ne pas déranger personne Venez dans la tribu Et dites-le Là je viens d'écouter Et puis je permets Que je ne me sens pas bien Je le permets Je l'observe Et je le permets Je te dis Féroze On va changer des vies Avec ça Pour permettre Bien Tu sais Toi tu es là-dedans Tu ne le vois pas Nécessairement Non je ne le vois pas tant Ce don Tu le dis souvent Moi je n'ai pas de problème À aller dans ma zone d'ombre Et c'est pour ça Qu'aujourd'hui Je trouvais ça intéressant Déjà parce que c'est difficile Pour moi Donc c'est sûr Que tu me donnes ces trucs-là Je trouve ça extraordinaire Je pense Je pense que ça va être Un mantra Pour moi Je permets Aujourd'hui Que je ne me sens pas bien Ça t'arrive Toi Audi Bien peut-être Oui Mais je sais Je les repousse Peut-être ça Ma toux Féroze On a peut-être trouvé Regarde Je n'ai pas touché Je vais la permettre Je vais permettre ma toux Oui Observe Puis permet Avec compassion Avec compassion Et avec du détachement Qui va t'amener Dans de la douceur Merci beaucoup Merci à toi C'est le fun D'avoir visité Cet espace-là C'est extraordinaire Je te dis Merci Merci